Bonjour aimable téléspectateur de Guinée Matin TV. Nous sommes reçus ce matin par Ismaël Kondé en compagnon de Feu Ahmed Sekoutouré. Le 3 avril 1984, le général Lansada Conti a pris le pouvoir par coup de force. Ismaël Kondé est un témoin des faits. Il nous reçoit ce matin. Bonjour Elaz Ismaël Kondé. Bonjour M. Traoré. Présentez-vous à nouveau à nos téléspectateurs. Je suis Ismaël Kondé. Je suis professeur de sociologie à la retraite. J'appartiens à la promotion Ho Chi Minh, la promotion de l'université guinéenne, la deuxième promotion qui a été baptisée du nom du grand révolutionnaire vietnamien, père de l'indépendance vietnamienne selon le terme consacré maintenant Ho Chi Minh. Ok. Et là, dites-nous comment vous avez appris le coup d'état du 3 avril 1984 ? Saillissant du coup d'état militaire du 3 avril 1984, c'est le 3 avril au matin que tout le monde a été réveillé avec la nouvelle du coup d'état, du renversement du régime de la révolution. Donc, j'ai été informé en même temps que tout le monde parce que c'était par la radio. Saillissant de ce coup d'état, il faut que je dise ce que j'en sais comme vérité. C'est ce que vous me demandez. Je crois que le coup d'état, on l'a justifié par un gros mensonge. Mais quel est ce mensonge ? Pour justifier le coup d'état, ses auteurs ont prétendu qu'après le rappel à Dieu du président Amélie Sektouré, passe à la question de sa succession, ses compagnons, précisément les membres du groupe politique national et les membres du gouvernement, ne se seraient pas entendus. Et il aurait éclaté au sein de ses responsables nationaux une dissension et même une querelle qui a pris des allures, quelquefois, d'opposition ethnique que face à cette situation, qu'ils ont jugé dangereuse pour le pays, qu'ils ont cru prendre leur responsabilité en faisant leur coup. C'est faux et archi faux. Ça, c'est pas du tout vrai. C'est ce grossier mensonge qui a servi de fondement au coup d'état militaire du 3 avril 1984. Quelles sont les preuves que je détiens pour dire que cet argument est du mensonge ? Quand la triste nouvelle, la douloureuse nouvelle du décès du président a été annoncée, on n'a pas ajouté que les gens ne devraient pas aller au travail. Si bien que moi, à mes habitudes, entre 6h et 27h, j'étais à mon bureau. Quelques trente minutes plus tard, soit à 7h30 environ, ma secrétaire est venue me dire qu'il y a des militaires qui voudraient me voir. Quand ma secrétaire me disait ça, j'étais en pleurs. J'ai pris le temps de scier mes larmes, de me laver même la fégure, pour recevoir ce militaire. Ils étaient près d'une quinzaine. Et j'étais conduit par le commandant, à l'époque, du Karl Poyaya, répondant au nom du commandant Sidi Kikondé. Alors, c'est lui qui a pris la parole, pour commencer par me présenter les condoléances, parce qu'on a créé ici, en tout cas, la haute hiérarchie militaire, et bien d'autres responsables, au niveau même des PRL, savaient qui je représentais pour le président Amashek Touré. Donc, il a commencé par me présenter les condoléances, et après, l'objet de la visite m'a été précisé. Il disait que, pour ce décès, l'enterrement allait mobiliser les camps, et que, pour cette raison, il voudrait avoir un supplément de ravitaillement pour pouvoir efficacement faire face aux exigences des funérailles du président Amashek Touré. Je me suis étonné devant cette demande, parce qu'il n'y avait pas encore dix jours que les camps avaient enlevé leurs dotations. Et je veillais particulièrement à l'enlèvement des dotations par les PRL et par les camps, parce que le président Amashek Touré veillait particulièrement sur ces problèmes. Donc, je savais qu'il n'y avait pas encore dix jours que les CUM, le comité d'unité militaire, avaient enlevé leurs dotations. J'ai reconnu dans la délégation certains visages, notamment celui qui était à l'époque mon ami, le lieutenant Draman Gallo, qui est devenu, après le coup d'État, le chef de protocole, le général Lantana Panté, après, il a été ministre de la Défense. Donc, lui, j'ai reconnu. J'ai reconnu d'autres visages, parce que les secrétaires à l'économie des CUM, des comités d'unité militaire, avaient souvent recours à moi par rapport à des problèmes qu'ils rencontraient au niveau des magasiniers. sans penser à autre chose, je leur ai accordé tout ce qu'ils m'ont demandé. Pourquoi le directeur général du commerce intérieur ? C'était une administration centralisée et au niveau du commerce, les problèmes de Daré, compte tenu de la nature hautement stratégique de Daré, les problèmes de Daré étaient gérés à un certain niveau. Donc, je leur ai accordé tout ce qu'ils ont demandé en quantité et en qualité. Ce faisant, je contribuais au coup d'État qu'ils ont organisé une semaine plus tard, sans le savoir. Comment c'était une contribution au coup d'État ? Le 3 avril, dans les environnements de 15 heures, on est venu m'arrêter à la maison, chez moi, pour m'amener au camp Al-Fayaya. Je suis arrivé là-bas en même temps que feu le ministre Mbomra Kieta. Lui, on le poussait dans sa cellule quand moi, on m'a présenté devant une cellule aussi, sans doute pour m'en permettre. C'est en ce moment qu'un de mes grands amis, feu Panébal Bangoura, Panébal Sama Bangoura, est venu bousculer le militaire qui voulait m'en permettre et lui poser la question. Mais qui a amené le camarade Kondé ? Lui, il a indiqué la gif, une gif de la gendarmerie qui m'a fait amener. Bon, alors, Panébal a voulu rattraper la gif. Bon, la gif est sortie de leur côté du camp et moi, il m'a tenu par la main. On est allé là où il y avait l'intrégatoire des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires déjà arrêtés. Là, par exemple, c'était les chefs de cabinet ou directeurs de cabinet en ce tout son droit. C'était les gouverneurs et quelque part d'autres. c'était les ambassadeurs, etc., etc. Il y a cinq bureaux. Si j'ai bon mémoire, j'ai très bon mémoire là-dessus. Partout où on est passé, Panébal a expliqué au chef de ce bureau qui était en même temps ceux qui passaient à l'intrégatoire les détenus, les arrêtés. Donc, partout, Panébal a expliqué « Ah, on est parti arrêter le comrade Kondé comme pour saboter notre action. » Sur trois de ces bureaux, j'ai entendu le chef dire après qu'il m'a salué par le salut militaire. J'ai entendu ce chef demander à Panébal d'arrêter rapidement celui qui est parti me chercher. que si je n'avais pas accordé quand ils sont partis me voir le jour même de l'annonce de décès, si je ne leur avais pas accordé ce qu'ils m'ont demandé en darré que peut-être le coup d'État aurait marché mais pas aussi bâillamment qu'il l'a été. Et parce que ce que je leur avais accordé c'est ce qui a servi de supplément comme ils l'ont dit de ratio aux militaires pour que ceux-ci dans leur langage je retiens les mots gaz comme ils ont gazé. Donc cela me conduit à la conclusion ou à la direction que dès qu'ils ont appris le décès du président M. Souturé ils ont pensé organiser leur coup. Après le coup d'État quel a été le sort du gouvernement dirigé par Lansana Béabogui ? Je vous disais que vous étiez jeunes pour ne pas comprendre qu'un coup d'État c'est l'arrestation de tout le monde de toutes les autorités du coup d'État et parfois on les tient tous c'était comme ça dans le contexte de la guerre de la guerre froide vous étiez pris dans un complot et bien vous passiez par les armes et si le complot réussissait toutes les autorités on les tuait aussi c'était comme ça c'était comme ça aux États-Unis d'Amérique c'était comme ça en France même c'était comme ça partout ils ont tué beaucoup le général Lansana Ghané il a été tué Mamadiketa a été tué Siaka a été tué et qui d'autres encore rares sont ceux qui ont c'est une minorité qui a pu s'en sortir qu'on a pu un qui a été libéré sinon de grandes personnalités comme Lansana Béawogi même quand on l'arrêtait il était malade il était souffrant il est mort entre leurs mains mais les autres on les a fusillés Lansana Ghané Moussa Diakete Aboulaye Touré Siaka Touré Mamadiketa Lassé du Keta et autres donc c'était ça ok est-ce qu'il y a une loi qui autorisait le premier ministre d'alors Lansana Béawogi de prendre les rênes du pays après la mort du président de la République Non j'aime bien j'aime bien je dis donc que il y a ces propos tenus par des militaires qui m'ont convaincu que dès que les chefs militaires qui étaient dans le coup dans le complot ont appris le rappel du président Messe-Cré à Dieu ils ont pensé organiser leur coup d'état La deuxième preuve que j'ai pour dire que le coup d'état a été une phase du complot permanent que le PDG a toujours dénoncé c'était que les membres du gouvernement ou du bureau politique national qui ont été libérés par les militaires après une détention de moins de trois ans alors c'est eux responsables moi je me suis imposé le devoir d'aller les voir les saluer ils me connaissaient tous on se connaissait tous en Guinée ici et ensuite leur poser la question suivante les responsables que j'ai vus il y a LH Moukhtar qui a l'eau qui a pu être libérée il y a Félix Sokou qui a été libérée il y a Damantan Kamara qui a été libérée il y a Elad Mamadi Kaba qui a été libérée aussi et puis d'autres encore donc je me suis imposé le devoir d'aller saluer ces gens et j'en ai profité pour leur poser la question de savoir pourquoi ils ne se sont pas entendus pour pousser les militaires à rembourser le régime alors tous ces responsables du PDG tous ces hauts responsables du PDG se sont pâchés à m'entendant poser cette question la 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 plus grande violence est venue du côté de Elad Mamadi Kaba qui m'a invité à sortir de chez lui parce Akinde il passait tout le temps à parler du bien de moi et à penser même que la révolution continuera à travers ma modeste personne que donc le garçon dont il parlait en bon terme quand celui-ci vient se planter comme il l'a dit lui-même devant lui pour lui poser une question aussi bête une question aussi révoltante non 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 qu'il m'entend il a fallu une de ses femmes pour le calmer et à moi maintenant d'expliquer je dis c'est pas que j'ai cru à cet argumentaire ça c'est ce sont des histoires il n'y a que des idiots pour croire à ça je dis si vous ne vous êtes pas entendus cela n'est pas que eux ils sont invités à prendre le pouvoir quand deux personnes ne s'entendent pas et vous vous intervenez en justifier vous donnez raison à qui a raison vous donnez tort à qui a tort mais quand vous venez prendre l'objet pour lequel les camps sont accomplis ce sera n'est pas que vous vous étiez intéressé à cet objet c'est aussi clair que ça ce sont des histoires comme ils sont igu ces gens là ceux qui ont fait le coup d'état ils ont cru que toute la Guinée était bête ou bien autrement de toutes les façons ils ont suffisamment éveillé en chacun la passion avec les faux commentaires avec les grossiers mensonges sur le camp pour penser que tout le monde ne pouvait que s'embarquer dans une bêtise comme ça donc quand j'ai expliqué ça je dis moi c'était pour vous tirer le verre du nid mais calmement d'un moment m'a dit Ismaël attention moi je suis le président de la cour constitutionnelle c'est la dernière constitution de 82 et c'est sous ma présidence dans cette constitution il est dit qu'en cas d'absence du président de la république d'absence prolongée on ne parle pas de mort que le premier ministre est investi dans les fonctions du président de la république 45 jours avant les élections est-ce que nous nous sommes des chiffonniers pour ne pas obéir à ce que nous-mêmes avons écrit ce sont des histoires que ces gens-là ont racontées pour faire croire à leur affaire mais c'est l'impérialisme international par l'intermédiaire du néocolonialisme français qui ont poussé ces gens-là à faire ce coup on pensait on pensait que toi sociologue professeur d'idéologie on pensait que toi tu es allé voir clair dans une telle situation pour ne pas venir nous poser une question aussi bête donc moi je dirais que je m'excuse beaucoup mais il y a une technique journalistique c'est la même chose en sociologie qui consiste à plaider le faux pour connaître la vérité donc moi je suis venu plaider le faux avec vous et vous m'avez dit la vérité je dis personne ne pouvait croire en ça toute personne intelligente il n'y a eu que les il n'y a eu que les ethnocentristes abeuglés par leurs sentiments subjectifs pour croire à ces choses-là il n'y a eu que les anti-PDG les contre-révolutionnaires pour croire à cet argument sinon à l'analyse c'est pas possible deux personnes se querellent mettons par exemple pour une femme toi tu viens pour séparer les deux personnes ce n'est même pas pour séparer les deux personnes mais si tu te poses en justifié en juge tu donnes raison à qui il y a raison et tu auras celui qui a tort mais au lieu de ça quand tu as même tu prends la femme qu'est-ce que cela veut dire c'est comme ça que j'ai dit c'est pour ces deux raisons principalement que j'ai dit que le coup d'état militaire du 3 avril 1984 a été la dernière phase du complot permanent contre le régime de la révolution c'est le complot qui en fin de compte a réussi contre le régime de la révolution après les multiples complots dont ce régime a été victime alors c'est pour dire que ces complots-là ont bel et bien existé mais ceux qui étaient les auteurs de ces complots ou ceux qui sont leurs descendants ont tout intérêt à nier à commencer par la France elle-même le 3 avril n'est pas fêté en Guinée ici depuis un certain temps mais j'ai écouté des émissions sur RFI où la France semble fêter le 3 avril en rappelant que le 3 avril le camp Boireau a été ouvert et livré la libération des détenus mais les détenus du camp Boireau personnellement j'ai fait le camp Boireau toute la Guinée le sait peut-être je ne suis pas resté aussi longtemps que certains mais j'ai fait le camp Boireau pendant 11 mois de janvier 1970 à novembre 1970 alors il y a des grossiers mensonges qu'on a raconté sur le camp Boireau poussés par la haine poussés par l'abeuglement de l'ethnocentrisme donc le mot de la conclusion pour moi est que c'est mon souhait que le peuple de Guinée se sorte de la haine que le peuple de Guinée se sorte de l'ethnocentrisme la force d'un pays la force d'une nation c'est d'abord la porte d'unité nationale tant que nous resterons divisés nous vivrons les malheurs que nous sommes en train de vivre et cette division elle me révolte parce qu'elle est le fait de délinquants parmi les fonctionnaires j'en sais quelque chose j'ai géré pendant le temps de la révolution comme je vous le disais tout à l'heure j'ai géré un certain temps pendant le régime de l'ancien comté rares sont les hauts fonctionnaires je dis bien rares sont les hauts fonctionnaires qui n'ont pas volé ce pays et ce sont ces hauts fonctionnaires voleurs de ce pays tricheurs de ce pays spoliateurs de ce pays qui poussent les uns et les autres sur le terrain de l'ethnocentrisme pour que nous ne nous entendions pas pour que eux leur crime ne soit pas découvert c'est ce qui fait notre division notre division est venue principalement par les hommes politiques qui ont tenu à la création des partis politiques le langage de l'ethnocentrisme qui ont tenu pendant tout le temps que les partis politiques ont travaillé le langage de l'ethnocentrisme et de la haine donc tant que nous ne nous verrons pas nous ne nous verrons pas en amis en frères comme nous l'avons été pendant le temps de la révolution la situation d'un peuple tant que les éléments qui constituent ce peuple ne modifient pas ce qu'il y a en eux-mêmes cela veut dire que nous sommes responsables de tout ce qui peut nous arriver nous sommes responsables de la situation actuelle nous les guinéens le destin d'un peuple la destinée d'un peuple est moins entre les mains des dirigeants de ce peuple que des citoyens de ce peuple et toujours dans mes lectures de Saint-Coran en ce mois de carême j'ai lu aussi le verset 8 de la surate 5 la surate 5 Al-Maïda où la table servie le verset 8 dit que la haine citation que la haine contre un peuple ne vous incite pas à être injuste pratiquez l'équité cela est plus proche de la piété craignez Allah car Allah est parfaitement connaisseur de tout ce que vous faites fin de citation donc pour conclure cette émission c'est c'est par ce verset de Saint-Coran c'est par l'évocation de ce surate de ce verset de Saint-Coran que je m'arrête en vous remerciant d'être venu ainsi nous arrivons au terme de cette interview qu'Elhaz Ismail Kondé nous a accordé à son domicile merci à vous Elhaz d'avoir répondu à nos questions merci bien merci à vous fidèles téléspectateurs de Guinée Matin TV merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous